Musique Lorsque je suis rentrée pour la première fois au sein de l'entreprise, en tant qu'intérimaire pour des missions de travail ponctuel, ce qui m'a surpris le plus au début c'était le bruit. Essentiellement le bruit, des machines, le verre des bouteilles qui s'entrechoquent, et puis ensuite on s'habitue. Mon parcours scolaire il est tout à fait classique, un enseignement général jusqu'au bac, j'ai fait un bac général littéraire, puis ensuite je me suis orientée vers des études d'histoire, ce qui m'a menée jusqu'à une maîtrise. Je pensais aller jusqu'à l'enseignement, les choses ont fait dans la vie que je me suis orientée plutôt vers la vie active. Musique Lorsqu'on travaille sur une ligne d'embouteillage, quel que soit le poste que l'on occupe, il faut savoir être réactif, attentif, et puis également il faut se dire qu'on fait partie d'une chaîne et on est un maillon parmi ces chaînes. Et si le maillon présente des faillances, obligatoirement la chaîne va en souffrir. Musique Au départ, je ne travaillais pas sur une machine, donc au départ, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'une étiquette n'est pas collée par hasard sur n'importe quelle bouteille. Donc il faut faire attention, il faut quand même lire un minimum d'étiquettes, millésimes, degrés, etc. Parce qu'il peut y avoir une anomalie dans la machine ou avant ou après la machine. Et donc c'est à moi de réagir et d'intervenir malgré l'automatisme. C'est vrai que par expérience, plus vite on réagit, moins il y a de dégâts. Musique Quand on est opérateur, un des outils de travail, c'est le regard, l'outil visuel. On s'aperçoit si l'étiquette, elle est jolie, si elle est droite, si elle est tachée, plein de choses dont on va se rendre compte. Et c'est également le client ou la personne qui va être amenée à déguster la bouteille qui va s'en apercevoir aussi. Musique J'ai appris à vivre, à vivre, à travailler avec le stress. C'est une composante qui permet de rester concentrée, de faire attention. Je travaille comme ça, moi j'essaie d'anticiper au maximum. L'anticipation permet de... En fait, c'est presque un outil de travail, l'anticipation. Musique Le défi du quotidien dans cette fonction d'opérateur-régleur, c'est qu'on ne peut jamais s'ennuyer. Si on a envie d'apprendre des choses, que ce soit des choses basiques sur les étiquettes ou des choses beaucoup plus techniques sur la machine, en fait, on en apprend tous les jours. Musique La satisfaction, déjà, c'est de se dire qu'on nous confie une machine qui est toute courte, énormément chère. Il ne faut quand même pas l'oublier. On nous fait confiance aussi. Et puis de se dire que, sans doute, les bouteilles qu'on a devant les yeux, que l'on voit pendant deux secondes devant nos yeux, elles vont partir à des milliers de kilomètres que d'autres personnes que l'on ne connaît pas vont aussi les avoir entre leurs mains. Il y a aussi un côté, on va dire, international qui fait que, du local à l'international, il y a un petit côté, on va dire, satisfaisant. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada